Retour en Algérie, nous allons à Omulboaqi dans la continuité de notre série de reportages dans cette région. Omulboaqi où se déroule en ce moment, vous le savez, peut-être le festival de musique de jeunes. Des jeunes qui se font moins nombreux parce que certains d'entre eux ont préféré aller vers d'autres activités proposées en marge du festival. C'est un reportage de Naïma Al-Walich. Tandis que le festival de la musique de jeunes peine à trouver l'adhérence du public jaoui dont le cœur s'est envolé au Brésil, conférences et ateliers rythment ce rendez-vous lyrique. Dans les masterclass, les profs sont tout heureux de découvrir des talents en herbe, cette énergie vivace qui ne demande qu'à s'époncher sur la scène publique. Enseignants et élèves semblent donc mutuellement ravis du savoir que les uns délivrent et du potentiel que les autres recèlent. J'ai un peu des conflits et des problèmes d'amateurs. Après, on prépare un travail d'ensemble. C'est-à-dire une vingtaine de guitaristes. Ils sont très contents, très motivés et heureux d'être ici. Et c'est le rencontre le plus important. Je crois qu'il y aura des futurs artistes célèbres. Je suis la seule qui est venue avec le groupe d'Aïm Baïda. C'est la quatrième fois que je participe à ce festival. J'aime bien ce festival parce qu'on apprend beaucoup de choses de nouveau, des leçons, de la pratique et tout. C'est la première fois que je viens ici, mais je compte bien y retourner. Un orchestre de guitare seulement et on apprend beaucoup de choses. Je dois dire que dans quatre jours, on a déjà fait une dièse et ça marche très bien. Parce qu'ils ambitionnent d'avoir des résultats probants, les organisateurs font ce qu'ils peuvent pour que le festival fasse corps avec Om le Bouagui. Mais comment ? Un festival sert-il une ville ? Si oui, de quelle manière ? Chercheurs, hommes des médias et autres responsables ont été conviés à la grande table des expériences pour répondre aux questions. Dans mon speech, je vais parler de deux points. Un, la diversité culturelle et ce qu'on peut apprendre des Américains. Et aussi, le fait que les médias ont un rôle à jouer pour la propagation des festivals. Aussi, aux Etats-Unis, on fait ça un peu différemment. Et je vais parler un peu de l'apport et de l'expérience des Américains. Mon intervention aujourd'hui vient dans le cadre du rôle des médias dans la promotion des activités culturelles. Mis à part, j'ai essayé de développer un autre thème, c'est le rôle de communauté locale dans la promotion de la culture. Dans l'aspect général, c'est le développement durable. Le grand absent de l'événement serait malheureusement le public. Et à entendre les propos des uns et des autres, on pourrait dire que le public a eu bien tort. Le grand absent de l'événement serait malheureusement le public.